Et vous l'avez certainement constaté, cette chaleur qu'il fait ces temps-ci dans le pays, malgré les quelques pluies à Abidjan et à l'intérieur du pays, les températures restent toujours très chaudes. Les recommandations de la Sodexam pour se protéger dans cet élément de Pierre Dipoméla, effugant ce qui sait d'où. Si les dernières pluies qui se sont abattues sur Abidjan ont fait chuter les températures, donnant ainsi le sourire aux populations qui suffoquaient sous la chaleur, ce n'est cependant pas encore le début véritable de la saison des pluies selon les experts de la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Les présentations n'en offrent pas le début de la saison, parce que nous sommes dans une saison qu'on appelle l'intersaison en météorologique. L'intersaison c'est quoi ? C'est une saison qui se situe entre la saison sèche et la saison des pluies. Nous sommes en train de sortir de la saison sèche et très bientôt nous allons entrer dans la saison des pluies. Donc nous sommes dans l'intersaison. Donc dans cette intersaison-là, on aura des moments de pluie, on aura aussi des moments de forte chaleur. La grande saison des pluies, c'est donc d'avril à juin, mais avant sur toute l'étendue du territoire national, ce mois de mars, du fait du phénomène El Niño, va éclater le thermomètre avec des températures au-dessus de la normale. La normale des températures au nord varie entre 35 et 36 degrés, mais on constate que les températures sont supérieures à 36 degrés dans le nord et dans la bande centrale. Dans le sud forestier et le littoral, la normale des températures, c'est entre 32 et 33. On constate des températures de 34 degrés. Donc effectivement, le mois de mars, c'est le mois le plus chaud. Pour les enfants et les personnes fragiles, il est important de s'hydrater régulièrement pendant cette période de canicule. Nous demandons à la population de s'hydrater. Nous demandons aussi aux personnes sensibles, les personnes qui ont les maladies de peau, les enfants, les vieillards, d'éviter de s'exposer trop au soleil. Et aussi, nous encourageons notre population, nous les invitons à suivre le bulletin d'information météorologique sur la prévision des températures que nous diffusions quotidiennement sur nos différentes plateformes. Cette intersaison et son lot de chaleur nous conduira aux portes d'avril ou des précipitations plus régulières sont attendus. Merci. 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 Merci.